Les archéologues sud-africains ont redécouvert une ancienne ville perdue appelée Koheneng à travers l'utilisation de la technologie laser de pointe. Plus connue sous le nom de LIDAR, la technologie laser est capable de détecter la lumière et la télémétrie. Les données LIDAR nous permettent de cartographier et de faire un suivi de ce qui se passait dans ces villes puisqu'on n'a aucun vestige écrit sur ces habitations. Nous sommes donc en train de redécouvrir et de redécouvrir leur utilité, particulièrement en Afrique australe où l'histoire précoloniale n'a pas de traces écrites. Nous commençons donc à combler ces lacunes en utilisant cette technologie LIDAR. Disponible ces dernières années, le laser a permis aux chercheurs de l'université de Witwatersand qui étudient le site du parc national Sukhborand depuis des décennies de revoir les runes en détail par le haut. Les cabanes se sont révélées être une véritable ville. Le scanner émet une lumière de laser éballée de passage. Il émet de façon continue des milliards et des milliards d'impulsions de lumière laser. Et dès qu'une impulsion frappe un objet solide, un oiseau ou une feuille, un arbre ou le sol, il est renvoyé directement vers la machine qui peut alors déterminer où cette interception a eu lieu en trois dimensions. Le professeur Karim Sadr explore la région depuis 30 ans, mais a déclaré que la végétation était trop épaisse. Il a donc commandé une étude aérienne LIDAR pour obtenir un meilleur aperçu. Si vous créez un jeu et que les enfants peuvent jouer en accumulant du savoir et que c'est l'héritage de leurs ancêtres, ainsi ils auront une idée de ce qui était là-bas. La technologie LIDAR utilise essentiellement des lasers pour mesurer les distances par rapport à la surface de la Terre, ce qui est particulièrement utile, c'est le seul moyen pour ces chercheurs de recréer une ville ancienne qui existait près de Johannesburg du 15e siècle jusqu'à il y a environ 200 ans.